Ce premier festival, c'est une animation inédite puisqu'il y a une présence d'une trentaine de food trucks avec des spécialités culinaires du monde entier. Et dans ces spécialités, j'aurais envie de vous dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais non je ne vais pas vous le dire parce que vous allez venir et que vous allez découvrir les spécialités. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce festival a une particularité, il se passe en plein centre-bourg de Choré, rue des Combes pour ceux qui connaissent, à proximité du marché de Choré. Vous savez, ce fameux marché qui a été inauguré en avril dernier et qui fonctionne bien maintenant tous les dimanches matins. Donc un site qui est une fin de zone sur lequel on va faire ce premier festival, mais où l'on fera dans l'avenir d'autres manifestations. Donc un grand site avec la présence des trentes food trucks, mais aussi avec des animations et surtout des animations musicales, puisqu'il va y avoir dix concerts. Et la particularité aussi du festival, c'est que c'est un festival qui est entièrement gratuit. Donc vous pouvez venir quand vous le voulez, le vendredi, le samedi et le dimanche. Je rappelle les horaires pour tout le monde, le vendredi c'est de 18h à 23h, le samedi de 10h à 23h et le dimanche de 10h à 18h. Donc dix concerts, 30 food trucks, mais aussi d'autres animations avec des graffeurs qui vont graffer des bungalows qui sont sur le site déjà et qui resteront sur le site, qui sera destiné, ce site je vous le rappelle, à d'autres animations. Il y aura aussi Valentine. Valentine c'est une jeune fille qui fait du fast painting, donc qui pourra pour les enfants, pour les adultes qui le veulent, se colorer un petit peu le visage. Il y aura un chaurésien qui est bien connu, donc des habitants de Chauré, qui est Jean-Philippe Pogu, J.P. Cartoon, qui fera des caricatures pour ceux qui le veulent, les caricatures de soi-même, mais du voisin, du tonton, du tata, du grand-père, de la grand-mère, de qui vous voulez. Les fonds récoltés pour les caricatures et puis pour les fast painting seront reversés au fond Aliénor du CHU de Poitiers, qui est un fonds qui collecte donc des fonds, des dons, etc. pour aider les chercheurs et notamment sur la recherche contre le cancer. Le dimanche après-midi, on aura en plus de tous les concerts, la compagnie Ego, qui est bien connue dans le New York T.O.C., qui viendra faire son spectacle Magic Box, donc un spectacle de hip-hop. Ce qu'il faut savoir, c'est que la ville a tout prévu au niveau des parkings. Nous avons à proximité du site, à peu près à 300 mètres, entre Chauré et Chabon, un espace, un champ, qui servira de parking pour tous les véhicules type voiture. Pour les vélos et les motos, nous avons le parking de proximité, qui est le parking du cimetière. Nous avons aussi à proximité le parking pour les personnes qui souffrent d'un handicap. Donc ça, c'est important. Un rappel aussi, le port du masque ne sera pas obligatoire sur le site. En revanche, il le sera dans les files d'attente, en attendant de pouvoir rentrer, de montrer son pass sanitaire et de pouvoir rentrer sur le site et de profiter de toute l'animation. Donc, je pense que j'ai à peu près tout dit, de l'animation toute la journée, de la musique, de la convivialité, les retrouvailles pour tout le monde, et puis la découverte des spécialités culinaires à travers les food trucks. Première édition, mais ce ne sera pas la dernière.